Bonjour à tous les passionnés de voyages et de découvertes. Ah la Normandie, quel magnifique coin de France ! Au nord de la pointe normande, le Val-de-Serre est l'un des secteurs les plus authentiques du Cotentin. On y trouve des bourgades typiquement normandes, La Pernel, Barfleur ou encore Gadeville, où s'élève le deuxième plus haut phare de France. C'est parti pour le générique ! La Pernel est un bourg en haut d'une colline qui a la plus petite mairie de France. La vue panoramique sur le bocage représente parfaitement ce qu'est le Val-de-Serre. Dans le creux de la colline, la grotte dédiée à la Vierge est une réplique de celle de Lourdes. Saint-Pierre-l'Église est un autre de ces villages aux constructions typiques. Plusieurs la voir, joliment rénovés et fleuris, rappellent le passé lointain du village. Le Vat est l'un de ces lieux insolites du Val-de-Serre. Le manoir est privé, mais l'on peut faire une balade le long du cours d'eau, parmi les canards, les cygnes et les vaches. La boutique bucolique de la brioche du Val est une boulangerie traditionnelle réputée. Ses brioches pur beurre sont absolument délicieuses. En bord de mer, Barfleur a la particularité d'être le dernier grand port d'échouage normand. Un paysage très différent entre marée haute et marée basse. Les maisons alignées le long du front de mer sont très représentatives des petites villes du secteur. L'église Saint-Nicolas, au bout du village, semble veiller sur l'océan. Pas trop fréquenté par les touristes, Barfleur fait tout de même partie des plus beaux villages de France. Saint-Vallaougue a été élu village préféré des Français en 2019. Le centre historique a gardé son caractère d'antan avec ses boutiques traditionnelles dont la réputée épicerie Gosselin. Des galeries de peintres et des boutiques de bibelots se sont implantées dans le respect de l'harmonie du village. Le port de pêche est devenu aussi un port de plaisance d'importance. De la jetée, il faut profiter de la vue sur les plus anciens parcs à huîtres de Normandie. À marée basse, les oscriculteurs s'affairent. Je vous conseille une dégustation directement chez un producteur installé face au front de mer. L'île Tatiou, très prisée des touristes, peut être accessible à pied à marée basse. Attention tout de même, la mer remonte vite. On finit par le cap de la Houque de Saint-Va. Je vous conseille une super balade qui fait le tour de cette presqu'île. Vous pourrez admirer de près la tour Vauban. Le Val-de-Serre fait partie des incontournables de la Pointe Normande. Un coin de France à découvrir sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...